Bonjour Crinesse. Bonjour. Je suis Joël Mirceman, le portfolio manager d'Enabelle au Kassaï Oriental, Lomami et Sankourou. A l'occasion de la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, nous avions voulu mettre à l'honneur les jeunes filles ou les jeunes femmes qui ont suivi des filières de formation dites d'hommes ou des métiers d'hommes. Et donc, on voulait tout d'abord te demander de te présenter brièvement et de nous expliquer ton parcours. Moi, c'est Crinesse Mkayatulumba. J'ai étudié à l'ESGTK MIBA, j'ai fait la mécanique générale. Maintenant, je suis à l'UIM Campus de Chicama, j'ai fait la construction. Et pourquoi as-tu choisi cette filière de la soudure ? Pourquoi ce métier ? Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde de voir une femme dans le métier des hommes. Mais au moins, j'ai voulu faire ça parce que c'est ma passion. Alors, explique-nous, le fait d'être une femme dans ce type de métier, comment tu gères le regard des autres ? Par rapport au regard des autres, surtout pour les hommes, ce n'était pas facile. Ils ont tendance à nous négliger, nous les femmes, à nous minimiser. Et malgré ça, on n'a pas baissé les bras. Alors, je sais aussi que tu as fait un brillant parcours dans le cadre des concours des métiers qui sont organisés au niveau provincial et au niveau national aussi, en RDC. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce parcours-là et ton ressenti, ton vécu par rapport à cette expérience ? Pour le concours provincial, ce n'était pas facile, vu que je venais juste de mon opération. Personne ne s'y attendait vraiment que je puisse le faire, que je puisse participer à la compétition. Malgré tout, on a tenu bon, malgré les obstacles, le stress, tout ce qui est arrivé, au moins, on attend les objectifs et arriver au sommet. Le premier concours national, il y avait aussi trop de stress, tout ça, mais on a géré, vu les gens qui nous entouraient, les leaders qui étaient à côté de nous, les gens qui étaient, donc, le mentor qui nous entourait, au moins, ils étaient des bons parents, ils étaient des parents pour nous, ils ont soutenu, ils ont été là pour nous, c'est pourquoi ils avaient atteint au moins tout ce qu'on pouvait faire. Donc, ton expérience et ton vécu est vraiment, pour nous, enrichissant et inspirant. Et donc, par rapport à ça, on voulait que tu donnes un message clé aux autres jeunes filles ou femmes qui sont hésitantes par rapport à ce type de filière de formation ou de métier. Je sais qu'il y a des femmes qui ont des rêves. Malgré qu'il y a plus de hommes dans ces métiers, là, ils baissent les bras. Je ne veux pas qu'ils puissent baisser les bras, atteindre leurs objectifs et aussi demander aux parents d'encourager leurs jeunes filles et d'être toujours derrière eux pour le soutenir. Merci, Crines. Je te souhaite vraiment le meilleur à l'avenir et puis on se voit bientôt. Merci à toi.